Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est l'un des plus grands serial killers de tous les temps que Franck Ferrand convoque aujourd'hui au tribunal de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Gilles Deray a tué pas mal de monde, c'est vrai, essentiellement des jeunes gens et même des enfants. On dit que Charles Perrault s'était inspiré de lui pour créer le personnage de Barbe Bleue. En vérité, il était loin du conte et le seigneur de Tifauge s'est révélé bien pire que tous les ogres de la littérature. Et comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Oui, c'est ce qu'il y a de fascinant en histoire. Vous savez, souvent on serait bien en peine d'imaginer des scénarii aussi incroyables que ceux que nous offrent les faits réels. Alors, qui était Gilles Deray ? Que lui a-t-on reproché ? Que sait-on vraiment aujourd'hui de ces crimes ? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble maintenant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Nous plongeons aujourd'hui dans une époque troublée de l'histoire. L'époque de tous les excès, de tous les dérèglements. Ce début de 15e siècle est une période de transition entre la toute fin du Moyen-Âge. On appellera ça le bas Moyen-Âge. Et ce qu'on appellera plus tard la Renaissance, c'est au moins dans les élites, on a l'impression que les contemporains cherchent de nouveaux repères. Vous savez, si l'on en croit les vieux manuels, on serait passé comme ça sans transition. Du Moyen-Âge, un Moyen-Âge un peu grossier, un culte à une Renaissance lumineuse, raffinée et pleine de la culture des Antiques. En vérité, les choses se sont faites beaucoup plus progressivement et dans la durée. Avant même la redécouverte des sources antiques. Avant la rupture décisive des guerres d'Italie, le début du 15e siècle a été marqué par une efflorescence des lettres et des arts. Par un grand raffinement de la vie quotidienne qui se constate aussi bien à la cour de Bourgogne, on en parlait l'autre jour, que dans les propriétés d'un grand mécène comme le duc de Berry, par exemple, celui des très riches heures. On a un petit peu oublié cette époque à l'heure actuelle. A mon avis, le jour où on va redécouvrir toutes ces merveilles en matière d'architecture, d'orfèvrerie dans Luminure, on va se rendre compte que ce moment de transition, de confrontation entre la foi et la raison, de naissance de l'individualisme aussi, que cette époque a engendré les plus grands raffinements et c'est presque, ça va de pair, les pires perversions qu'on puisse imaginer. C'est une époque donc très passionnante. Or, justement, à cette période, on peut dire que personne n'a été à ce point, à ce degré du raffinement et de la perversion que Gilles de Rey. Ce qu'il faut savoir, si on veut avoir une chance de comprendre ce personnage, c'est qu'en dépit de toutes les transformations de société, on est encore et pour quelques décennies dans un système largement féodal. Ça, c'est fondamental. Gilles de Rey est un chevalier. Il a reçu l'initiation du chevalier. C'est un héritier, c'est un suzerain. Son grand-père, Jean de Cran, lui laisse en 1425 de nombreux châteaux, des territoires immenses en Vendée et en pays nantais, du pays de Rey jusqu'à l'océan. Il est à la tête d'une fortune gigantesque. C'est un très puissant seigneur, absolument intouchable, ce qui va expliquer bien des choses, et que sa réputation place au-dessus de l'ordre social. En même temps, cette position le met en concurrence avec un certain nombre de ses semblables, et notamment avec ses deux grands et puissants voisins, que sont le duc de Bretagne et le roi de France lui-même. Enfin, le roi de France. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Anglais sont partout en France. On comprend que le dauphin, fils du roi fou Charles VI, le futur Charles VII, qui du fait de l'occupation anglaise n'est jamais que roi de Bourges et de Poitiers, on comprend que ce dauphin ait mis un point d'honneur à s'allier à tout ce qu'il y avait de puissant dans les fidèles du royaume, et notamment à ce jeune Gilles de Rey, dont il a fait un de ses chefs de guerre. Il lui fait miroiter la dignité de maréchal de France. Gilles, qui s'allie au puissant La Trémouille, va essayer d'aider autant qu'il le peut. Le dauphin, il arme des troupes, il tient son rang à la cour, à Chinon. Il est d'ailleurs là le jour où se présentent, venus des marches de Lorraine, en vérité du barrois, cette jeune fille étrange qui affirme entendre des voix et qui désigne le gentil dauphin comme héritier légitime du trône. Il est là pour accueillir Jeanne d'Arc. Si je devais faire le portrait psychologique de Gilles de Rey, je dirais qu'il est hanté par la notion de pureté. C'est en ça, peut-être, qu'il est avant tout l'enfant de son époque. À ses yeux, l'âme, qui est pure par essence, se trouve engluée dans un corps impur et même source de toutes les souillures. On est là dans une approche très proche, c'est saint Augustin finalement, c'est tout à fait l'état d'esprit de cette époque. Saint Thomas d'Aquin n'a pas touché directement la philosophie, si je puis dire, l'état d'esprit, la mentalité de Gilles de Rey. Comment s'étonner qu'avec une telle obsession de pureté, Gilles n'éprouve pas très vite une violente admiration pour Jeanne d'Arc. C'est en fait un amour très pur, très éthéré, que le jeune homme, qui par ailleurs n'est pas porté vers les femmes, éprouve pour celle qui devient à ses côtés et en partie grâce à lui la pucelle d'Orléans. Il faut se dire qu'avec du noix, avec la hirque, un trail, etc. Rey se bat aux côtés de Jeanne. Et le jour du sacre à Reims, c'est à Gilles de Rey qu'on a confié la sainte ampoule de Clovis tout de même. Il est fait maréchal de France dans la foulée, il va continuer à suivre Jeanne au siège de Paris et ailleurs. Et quand après la fin de la reconquête, quand il apprend qu'elle est à Rouen, prisonnière des Anglais, il organise une expédition pour la sauver. Expédition dont vous savez qu'elle aura été un échec. Jeanne est brûlée, Gilles est horrifiée, on a brûlé une sainte, on a brûlé ce qui peut-être aura été le seul grand amour de sa vie. Voilà donc un homme brisé, absolument dégoûté de la vie, anéantie, le mot n'est pas trop fort, et qui rentre dans cet air, dans un état que nous qualifierions nous de dépressif. Alors peu à peu, Gilles de Rey va reprendre goût à l'existence, mais ce sera toujours à travers une espèce de quête inépuisable de pureté, une quête d'innocence et de beauté. Il a tous les attributs d'un grand seigneur, les écuries de Gilles de Rey servent de modèle à celles du roi d'Angleterre, sa bibliothèque est connue dans toute l'Europe et jusqu'à Moscou. Il entretient une collégiale qui fait rêver les cardinaux de Rome avec 80 desservants, s'il vous plaît, et un véritable jeu d'orgue, dont un ambulant, tout ça est extraordinaire pour l'époque. Donc, Gilles éprouve une vraie passion, je vous l'ai dit, pour la pureté, notamment à travers les voix d'enfant. La figure de l'ange est omniprésente chez lui, or pour Gilles de Rey, cet objet d'extase devient un objet de jouissance quand il est confronté à la souillure, à la violence. N'ayons pas peur des mots, dans notre terminologie actuelle, nous dirions que le seigneur de Tifauge présente tous les symptômes de la pédophilie. Eh bien, ces symptômes-là, il va bientôt les mettre. Eric Serra, sur Europe 1, extrait de la bande originale du film de Luc Besson, Jeanne d'Arc. Alors, nous avons vu que depuis la mort de Jeanne d'Arc, depuis la mort de son idole et son retour sur ses terres, le maréchal de Rey, il n'a même pas 30 ans à l'époque, mène un train de vie absolument princier. Ses dépenses somptuaires s'accumulent, sa grande libéralité confine à la prodigalité. On a beau écraser les populations d'impôts, ça ne suffit pas, évidemment. Alors, la famille s'inquiète, il est marié quand même, Gilles de Rey, il est marié à Catherine de Toir, qui est une riche héritière, même s'il le voit très rarement, sa femme qui vit à l'écart à Pouzoge. Il lui a fait une fille, tout de même mari. La famille s'inquiète, elle le déclare prodigue, elle nomme un procureur pour s'occuper de ses comptes. Or, comme toujours dans ce genre de situation, il faut compter avec ceux qui en profitent et qui se servent au passage. Et en l'occurrence, il y a deux noms qui reviennent toujours dès lors qu'il est question de la dilapidation de l'immense fortune d'écran. C'est justement le procureur de Gilles de Rey, son cousin, qui s'appelle Roger de Brickville, et qui se fera plus tard le complice de ses crimes. Et puis c'est un autre cousin, lui aussi lié au crime, Gilbert de Sillet. Il faut quand même s'imaginer ce que ça peut être, cette prodigalité. Gilles de Rey va jusqu'à écrire et monter un mystère. Vous savez, le mystère, c'était le théâtre de l'époque, une grande représentation religieuse à Orléans, pour laquelle il y a 600 exécutants qui changent constamment de costumes. Tout ça coûte des fortunes. Ah, si seulement on pouvait, comme certains le prétendent à l'époque, changer le plomb en or. Ça, c'est une idée qui flatte le penchant de Gilles de Rey pour la pureté, pour la purification. Le maréchal va se jeter à corps perdu dans l'alchimie. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre d'un certain nombre de personnalités peu recommandables. Le prêtre Blanchet, la rivière, etc., qui vont faire des incantations au diable. Il fait venir depuis Florence un certain Prélati. Et peu à peu, ces gens prennent un ascendant sur leur jeune maître. Prélati et ses comparses attirent chaque jour un peu plus Gilles de Rey vers le fond du gouffre. Il est question d'incantations diaboliques, je vous l'ai dit, de pratiques sataniques. Et un jour, de sacrifices humains. C'est à ce moment-là que les pulsions pédophiles de Gilles de Rey vont rencontrer son excitation devant l'innocence et la pureté, sa volonté de percer le mystère de la pierre philosophale, sa fascination pour le mal, tout simplement. Et pour parler clair, c'est le moment où les excès de toutes sortes basculent dans le crime et dans le pire des crimes. Des semaines, des mois, des années durant. Gilles de Rey et ses complices vont tourmenter, vont violer, vont souiller, vont tuer des petits garçons que l'on suspend à décrocher dans les caves de Chantossé puis de Tifauge. Cette criminalité, sans nom, et j'allais dire quasiment sans exemple, en tout cas avec de très rares exemples dans l'histoire, cette criminalité est bien organisée. Les complices vont recruter les enfants dans les campagnes. On fait miroiter aux parents un peu d'argent et puis on donne aux enfants des habits, de la nourriture. Certains parents vont même jusqu'à payer. Ceux qui s'étonnent d'être sans nouvelles se voient rassurés. On leur explique que leurs enfants sont partis au loin. Et pendant ce temps, la situation financière et patrimoniale de Gilles de Rey continue de se dégrader. D'autres suzerains vont profiter sans scrupule de cette fortune à commencer par le duc Jean de Bretagne qui rachète à tour de bras des pays entiers qui viennent consolider les marches de son duché. La plupart des sessions se font arrémérer, c'est-à-dire avec une option de rachat. Et ça explique peut-être, en partie en tout cas, la volonté du duc de Bretagne de se débarrasser de Gilles de Rey après l'avoir dépouillé de ses terres. De même, l'évêque de Nantes, Jean de Malais III, à force de lui racheter des biens, se trouve être le débiteur de Gilles de Rey. Et ce, pour des sommes énormes, lui aussi aura tout intérêt à le perdre. Cette coalition de puissances sacrées et profanes contre la tête du maréchal de France a fait dire à certains érudits que Gilles de Rey était tombé victime d'abord d'un complot d'intérêt armé contre lui. C'est sans doute vrai, en partie, mais en même temps, ça ne l'exonère en rien des faits monstrueux qui lui sont reprochés. Le procès d'église reproche à Gilles de Rey 200 crimes d'enfants. La cour séculière en retiendra 140 nettement établis. Les historiens modernes, eux, sont extrêmement divisés. Certains parlent de plusieurs centaines de crimes, d'autres de seulement quelques dizaines. Il n'empêche, beaucoup de jeunes garçons ont été violés, torturés, assassinés. Ça, c'est une certitude. Et procès politique ou pas, on ne peut pas exonérer Gilles de Rey de ces crimes. Jusqu'où vont-ils aller ? Comment va-t-il les payer ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Gilles de Rey, la légende sanglante, voilà ce que nous raconte aujourd'hui Franck sur Europe 1. Ce n'est pas brillant ce qu'on raconte aujourd'hui. Il est important quand même de ne jamais perdre de vue, même au moment des pires crimes, la religiosité du personnage. Cet ogre, si je puis dire, ne s'est jamais détourné d'une pratique assidue de la religion. Il a même été fait chanoine laïque à Saint-Hilaire-de-Poîtier, que je connais si bien par ailleurs. Il a constamment confessé ses crimes. On peut penser que c'est d'ailleurs la confession qui lui a permis, en tout cas sur un plan psychologique, de tenir aussi longtemps. Aux yeux du personnage, ses crimes étaient abjectes, il en avait conscience, mais son âme se maintenait dans le giron de Dieu, selon son expression. A notre époque, tout ça est un peu difficile à admettre. Ça demande une certaine gymnastique intellectuelle. Mais au XVe siècle, ce divorce de l'âme et du corps peut être compris, on parlerait peut-être nous d'une forme de schizophrénie. Le 13 septembre 1440, Gilles de Ré est arrêté, tout de même, par le capitaine Labbé. Le 11 octobre de la même année, il comparait devant une double course civile et ecclésiastique sous la souveraineté du duc de Bretagne, ce qui au passage est irrégulier concernant un sujet du roi de France. Et quel sujet, puisqu'il s'agit quand même d'un maréchal de France, peu importe. Ce qui compte pour nous, c'est l'attitude de Gilles de Ré. On a trouvé des charniers contenant des corps, achantossés comme à Tifauge. On a surtout, sous la torture, obtenu des aveux effroyables d'un certain nombre de ses complices. Gilles de Ré va-t-il s'effondrer ? Non. Il comparait, en tout cas à la première audience, revêtue d'atours blanc, paré d'hermine, avec ses ordres de chevalerie. « Messire, je vous prie d'expédier vivement mon affaire et de me renvoyer en hâte, car j'ai grand presse de me consacrer au service de Dieu qui m'a remis de mes péchés, » dit-il. Et il faut dire qu'il a, à l'époque, la conviction, parce qu'on le lui a aussi prédit, qu'il finirait sa vie comme moine à se repentir des crimes du passé. Pendant deux jours, on peut dire qu'il toise le tribunal. Il nie ce qu'on lui reproche, avec une certaine assurance, même avec une forme de morgue. On finirait presque par douter. Seulement, l'ogre, si je puis dire, souffre d'un point faible, et le maréchal d'un défaut dans sa cuirasse. C'est cette volonté, toujours obsessionnelle, d'assurer le salut de son âme. Et les juges vont trouver comment le confondre. On le somme de jurer sur les écritures de dire la vérité. Et là, là, Gilles Deray refuse. Il se confond, alors les accusateurs religieux frappent un grand coup. Ils vont excommunier Gilles Deray. Et ça, pour lui, c'est une idée insupportable. On a tendance à penser que Gilles Deray voulait laver sa conscience dans les aveux qu'il va faire par la suite. En réalité, ce qu'il veut surtout, c'est faire lever la sanction d'excommunication et donc, à ses yeux, sauver son âme. C'est pour cela qu'il va se lancer d'abord à huis clos, puis en séance publique. Il va se lancer dans la plus terrible des confessions qu'on ait jamais entendues. « Gilles Deray a abandonné, à ce moment-là, ses somptueux atours. Il a revêtu la chemise grossière rougeâtre des gens du peuple. Il n'est personne au monde qui sache ou puisse comprendre tout ce que j'ai fait dans ma vie, dit-il. » Et il entre dans le détail de ce qu'il a pu commettre. On lui demande combien, combien de victimes ? « Aux 6-20 chaque année. » « 6-20, 120, dit-il. » Enfin, dit-il, disent les actes. À mesure qu'il se délivre du poids énorme de tous ces remords accumulés, Gilles Deray s'englote. Et en même temps, on va le voir peu à peu comme s'il se libérait, sourire. On pourrait le croire fou. Il est plutôt choqué et soulagé tout à la fois de se charger devant la justice des hommes avec l'espoir de s'alléger devant la justice de Dieu. Dans une chapelle désaffectée de Nantes, c'est là que se déroulent les débats. Et malgré la présence de nombreux parents des petites victimes, on peut dire que dans cet endroit, le silence est impressionnant. Le 25 octobre de cet an, 1440, Gilles Deray est donc condamné à la corde et au bûcher. Il sera exécuté dans la prairie de Bies. Et ce qui est extraordinaire et que nous allons voir dans un instant, c'est que jusqu'au bout, Gilles Deray n'aura cessé de prier et d'entraîner avec lui dans la prière une foule. Une foule venue littéralement communier avec lui dans l'expiation et dans une tentative de rédemption. Ce sont des pratiques qui restent entièrement médiévales et qui pour nous sont difficiles à comprendre. Nous allons pourtant essayer de le faire dans un instant. Je reprends. Nous sommes en compagnie du biographe de Gilles Deray, d'un historien médiéviste qui pourrait nous aider à mieux comprendre les mentalités du temps. Nous sommes en compagnie de Matei Kazakou. Merci beaucoup d'être avec nous. On a du mal aujourd'hui à comprendre qu'un homme auquel a été reproché des crimes aussi durs et aussi nombreux, vous allez nous dire vous qu'ils étaient peut-être un peu moins nombreux que ce qu'on a pu dire, c'est difficile à savoir en tout cas, mais ils sont incontestables ces crimes. On a du mal à comprendre que le public, au moment de l'exécution de Gilles Deray, soit venu là communier en larmes autour de lui et l'accompagner quasiment comme une sorte de saint. C'est bizarre tout de même. Oui et non, parce que j'ai eu toujours l'impression que le public attend la confession du coupable. C'est son repentir qui lui gagne, sinon la sympathie, du moins l'intérêt, l'empathie du public. Et c'est à partir de ce moment-là, où ayant abondamment reconnu ces crimes, pleurer sur leur ampleur, demander pardon aux parents et à tout le monde, que Gilles Deray gagne leur cœur. Et puis, ils s'adressent avec une force inimaginable aux mêmes gens en les exhortant à bien élever leurs enfants. Il leur donne des leçons d'éducation en disant « Ne faites pas comme cela a été fait avec moi ». Et là, c'est un élément biographique qui apparaît et qui est d'ailleurs commun aux tueurs en série. Perte des parents à un âge très très jeune. Et donc, perte de repères, absence donc de pertes. « Loisiveté et la licence m'a conduit où je suis » dit-il. Voilà, les mots-clés. Et avec un autre que j'ai eu de la peine, mais enfin que j'ai fini par saisir, il parle souvent de façon délicate. « Vêtements délicats, nourriture délicate, manière délicate ». Or, délicate, ce n'est pas, au 15e siècle et au Moyen-Âge, ce n'est pas exactement ce que nous considérons aujourd'hui délicat. Parce que ça veut dire aussi voluptueux, riche en... Pour les aliments, ça peut être... Lassif, voluptueux, c'est ça ? Lassif, voluptueux. Donc, il y a là un ensemble de facteurs que Gilles Deray met en place, adresse aux parents. Donc, cette exhortation, « Élevez bien vos enfants et prenez soin de eux ». Préservez-les de la mollesse. Voilà, la mollesse. Et en même temps, cela, je le répète, va dans le sens des caractéristiques des tueurs en série qui sont tout le temps conscients que les pulsions qu'ils leur ordonnent à tuer sont absolument incontrôlables et qu'ils n'y sont pour rien. Ils sont absolument indépendants de ces pulsions. Cela arrive très souvent, malheureusement. On voit dans les procès d'aujourd'hui des individus qui déclarent « J'ai assassiné tant de personnes. J'ai entendu une voix où j'ai senti qu'il fallait les tuer. » La médecine ne nous dit rien là-dessus. Parce qu'en général, la justice les exécute aux États-Unis ou les met en prison pour long terme. Mais on n'ouvre pas leur cerveau, on n'en fait pas d'expérience et on n'essaye pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Que peut-on dire avec le recul de l'historien, de la nature des crimes et de la nature du procès de Gilles Deray ? C'est ce que nous voyons dans un moment. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Matei Kazakou, qui est chercheur au CNRS, auteur de Gilles Deray, chez Talendier. C'est un ouvrage qui va bientôt être réédité en format poche texto, au mois d'avril précisément. Au printemps, oui, c'est ça. Et vous êtes aussi l'auteur, vous avez fait une spécialité des grands personnages charmants, Matei Kazakou. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Dracula, notamment. Vous êtes roumain du reste de vous-même. On entend, vous faites chanter la langue. Et de Frankenstein également, vous avez travaillé sur tous ces mythes. Oui, mythes et réalités. Ceux qui se cachent derrière les mythes d'aujourd'hui et de toujours, les réalités sont parfois plus passionnantes et plus riches que le mythe. Alors justement, concernant Gilles Deray, ce qui est fascinant, c'est que le personnage est devenu une légende. Bien entendu, il a d'ailleurs servi de modèle, je le disais, à Charles Perrault pour Barbe Bleue et à bien d'autres du reste. Il est une sorte d'ogre réel. Lorsqu'on va en Vendée aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de touristes qui se pressent aux portes du château de Tifauge, par exemple. On cherche le souvenir de Gilles Deray. On aimerait pouvoir aller sur les lieux du crime. C'est ça peut-être qui fascine le public ? Je pourrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi-même. Quand je suis allé là pour la première fois, en 1975, j'étais vécu dans un costume de blue jeans et j'avais une grosse barbe noire et les cheveux assez longs. Et je suis entré dans une maison paysanne très modeste, dans un village juste à côté de Tifauge. C'était un dimanche. Il y avait un groupe de personnes assises à table qui finissaient leur repas. Et moi, comme vraiment comme un bleu, je dirais, comme un grand innocent, j'ouvre la porte et je leur disais, « Bonjour, messieurs, dames, connaissez-vous des histoires de barbe bleue ? » Et là, quand ils m'ont vu, il y a eu un cri et ils se sont enfuis. Je vous jure, j'étais tout en bleu, une grosse barbe, et je trouve que je ressemblais un peu au portrait de Ferron. Et donc, on m'a dit, « Mais monsieur, ici, on ne rigole pas avec barbe bleue. C'est l'histoire qu'on raconte aux petits-enfants, encore aujourd'hui. Et ce n'est pas l'histoire de Perrault qui finit comme elle finit. C'est une version, ou des versions, populaires. » C'est un gant très présent. Alors, ce personnage, qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Dans la mesure où il était maréchal de France, où il a été l'un des compagnons de Jeanne d'Arc, c'est un des personnages du début du XVe siècle sur lesquels on a le plus d'informations. Ça n'est pas du tout un inconnu pour l'historien, ce Gilles Deray. Justement. Et c'est à cause de ça qu'il y a tant d'interprétations, parce qu'on n'imagine pas un riche seigneur qui possède des domaines et des revenus qui le placent, mais vraiment dans la catégorie des super, hyper, extra-riches de ses jours, qui peut s'offrir tous les luxes et tout ce qu'il désire, et qui sacrifie sciemment une grande partie de cette fortune, tout d'abord pour armer des soldats, des troupes, lutter contre les Anglais. Évidemment, il est touché directement dans ses biens, dans ses propriétés, parce qu'il en a en Anjou, et en Alençon et Poitiers. Donc, ça le touche directement. Néanmoins, il met au service du roi de France des troupes qui coûtent énormément. Jean Contamine en a fait le calcul. On est à une époque où les armées sont financées par les seigneurs eux-mêmes, et ça coûte des fortunes gigantesques, évidemment. Et oui, et où le trésor du roi paye mal, ou ne paye pas du tout, ou très tardivement. Et donc, il y en a qui se ruinent, mais la plupart refusent de participer. On a constaté qu'une grande partie de l'aristocratie française ne s'est pas engagée dans la guerre de son temps, ce qui explique pourquoi, quelques années plus tard, Charles VII créera l'armée de métiers. Donc, Gilles Deray se lance avec des troupes que tout le monde admire, bien équipées, bien armées. Il met son épée au service de Charles VII, et là, et surtout du duc d'Anjou, qui est son souverain direct, parce qu'il dépend aussi de lui, comme il dépend du duc de Bretagne, mais qui est un allié des Anglais, et donc, il n'en a cure, et puis le roi. Et donc, c'est là qu'à la cour de Chinon, Jeanne d'Arc fait son apparition, et c'est à lui, à Gilles Deray, que le roi confie la charge des troupes royales, troupes royales, troupes des grands seigneurs, des grands fauves, Xanthraï, etc., qui, sous la direction spirituelle, on pourrait dire, de Jeanne d'Arc, qui est une sorte de commissaire politique, qui anime les troupes d'une idéologie, d'une flamme, un symbole énorme, et qui va sauver Orléans. Donc, cet homme-là, et il a 24 ans, il est né en 1405, comme je pense l'avoir reconstitué, septembre 1405, il a 24 ans, et il combat déjà les Anglais depuis 5-6 ans au moins. Et il sauve même Jeanne d'Arc, à un moment donné, où elle est en grand danger, devant Orléans, et puis, il participe donc à toute la campagne troupale qui arrive à Reims pour le couronnement. J'ai dit tout à l'heure, je me suis peut-être un peu avancé, qu'il éprouvait sans doute une forme d'amour très pure pour Jeanne d'Arc. Mais je crois que tout le monde l'éprouvait. Point n'est besoin d'être Yoris K. Louis-Mans, qui dans son incomparable roman, là-bas, a essayé de comprendre cette vénération de ces grands fauves qui sont tous ces combattants. Qui deviennent des agneaux autour de Jeanne d'Arc. Qui bellent, oui, qui bellent autour d'elle et qui pèsent l'herbe des prêches et qui communient et confesse tous les matins. Il faut le faire, alors qu'on les accuse par ailleurs dans des actes officiels de crimes épouvantables. Tout le monde brûlé, pillé. J'ai donné des citations. Gilles Deray, en comparaison, était vraiment un débutant par certains côtés. Je laisse de côté, là, les crimes. Donc, ils sont tous charmés par cette pucelle. C'est un phénomène de communauté de pensée et de, on pourrait dire, de hypnotisme. Et tant que Gilles Deray peut la suivre, cette pucelle, il est à l'abri de ses mauvais penchants, en quelque sorte. On peut le croire ou alors il les abandonne puisqu'on pense que ça avait commencé plus tôt. Mais en tout cas, il sert une noble cause. Ça, c'est absolument évident. Et puis, de retour sur ces terres, bénéficiant de cette très grande richesse qui n'est plus employée dans l'armement mais qui devient, qui l'utilise dans les chorales et dans les représentations religieuses. Alors là, c'est le début de la fin. Est-ce que la recherche de la pierre philosophale, est-ce que l'alchimie a joué un rôle déterminant dans le changement ? Oui, parce qu'il voulait, évidemment, entourer de toutes sortes de personnages plus ou moins douteux mais c'était selon l'époque. Évidemment, le goût pour l'alchimie lui est venu tout à fait naturellement. C'est ce que disent les actes du procès et des contemporains. Tout le monde pratiquait ça. Il n'y avait pas honte à en avoir. Donc, il fait appel à un spécialiste qu'on lui amène de Florence et qui... Prélati, non ? Francesco Prélati, François Prélati et qui invoque le dieu Baron. Alors, le dieu Baron, c'est... Ou maître Baron, c'est maître Aliboron. Aliboron, le nom français. Et, bon, il apparaît sous la forme d'un jeune homme vêtu de mauve et tout mais il ne répond pas aux demandes de Gilles Deray qui réclame fortune, gloire et trésor et savoir mais ne veut pas vendre son âme. Et donc, là, il échoue. Il échoue et puis, bon, il y a là toujours l'excuse habituelle en n'essayant pas des moyens chimiques, si on peut dire. On arrive à produire l'eau, la pierre philosophale, la substance, l'élixir qui transforme le plomb en or et au moment où tout était prêt, badaboom, visite royale du château, il faut tout évacuer et on détruit tout. Bon, cela arrive toujours. Lorsque l'alchimiste, c'est la règle d'ailleurs, veut utiliser sa découverte pour des gains matériels, ça se détruit, il ne peut plus la refaire. C'est la loi de l'alchimisme. Ce que nous avions vu en parlant de Nicolas Flamel ici même, comme s'il y avait une sorte de barrière, une barrière naturelle. C'est ce qu'on dit. À partir de quand Gilles Deray se livre-t-il à des crimes et qui sont des crimes sexuels dans ses différentes propriétés ? D'après sa propre... D'après son propre aveu, c'est après la mort de son grand-père. 1432, c'est une date charnière, il devient seul propriétaire, possesseur d'un immense domaine et là, entouré de gens, entouré de... Bien mal entouré. Bien mal entouré. Il est tout d'abord gyrovague parce qu'on voit qu'il n'arrête pas de se rendre dans des différentes villes et surtout à Orléans qui était, je le rappelle, un des hauts lieux de l'homosexualité au Moyen-Âge mais aussi pour faire représenter le mystère de la libération d'Orléans qui est son oeuvre... Qu'il finance à très grands frais. Qu'il finance de très grands frais. C'est un formidable mécène. Et là, il faut beaucoup de jeunes comédiens, évidemment. Et donc, les tentations sont très grandes. Je suppose que sa femme enfermait dans un château, il ne la voyait pas trop souvent et donc, les pulsions commencent à se manifester. Et ça va être le début de cette descente aux enfers et de tous ces crimes en série. Sous-titrage ST' 501 Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film La Comtesse. C'est un film de Julie Delpy. C'est un peu l'équivalent de Gilles Deray mais on en a parlé d'autres jours. Ertzebeth. La Comtesse sanglante. Alors, c'est Mathieu qui par internet nous demande ce qu'on peut penser du procès en réhabilitation qui a eu lieu il y a environ 25 ans avec des sommités comme Rémi Chauvin, Henri Labori, etc. C'est vrai que ça a été très médiatisé à l'époque. On a voulu nous dire que Gilles Deray n'avait été victime que d'un procès politique et que toutes les accusations dont on l'avait accablée étaient fausses. Vous êtes là pour nous confirmer qu'il n'en est rien que ces accusations sont quand même réelles Matahi Kazakou qu'elles ont un fond de vérité. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le faire. C'est l'association des historiens médiévistes qui l'a faite en premier en soulignant que l'histoire se fait sur la base de documents et que tout cela est très beau évidemment de douter. Il y a de nombreux points noirs dans ce procès et de points d'interrogation. Je vous l'accorde. Moi-même, j'ai été longtemps indécis mais on ne peut pas nier qu'il y a eu culpabilité puisqu'il l'a reconnu lui-même et que, comme Jacques Chiffon... il l'a reconnu lui-même mais il s'est auto-accusé et il s'est laissé arrêter sans aucune difficulté. Il n'a pas du tout opposé de résistance. Il adresse à ce moment-là une lettre au duc de Bretagne et lui dit « Monsieur mon cousin Honoré-Cyr » « Il est bien vrai que je suis pécheur et de tous les pécheurs peut-être le plus détestable ayant péché de corps et d'âme en maintes et maintes occurrences mais la vérité est aussi que je n'ai jamais manqué à mes devoirs de religion entendant force messe, vêpres et oraisons jeûnant au saint temps du carême et au vigile de fête confessante et déplorant les dix péchés que nature m'avait fait commettre et recevant très dévotement le sang de notre Seigneur à tout le moins une fois l'an je vous prie messieurs mon cousin que vous me donniez licence de me retirer dans un couvent et là il pense qu'on va simplement se contenter de voir en lui un moine repentant. Oui sauf que la justice ecclésiastique lui en voulait beaucoup c'est Jean de Malestoy l'évêque de Nantes avec lequel il avait un contentieux qui remontait à presque deux décennies et qui organise l'enquête c'est une enquête dans le voisinage et qui reçoit des témoignages absolument accablants et qui réussit surtout à débaucher un des proches de Gilles Deray et je soupçonne fort qu'il s'agissait de Stache Blanchet c'est l'homme qui lui avait fait venir Francesco Prelati donc c'est lui qui était responsable des invocations diaboliques et qui de ce fait risquait le plus puisque à l'époque dans les procès de l'inquisition l'invocation diabolique donc le commerce avec Satan signifiait automatiquement que l'on était hérétique et quand on était hérétique l'hérésie signifiait également et immédiatement les majestés le décret donc c'était les majestés contre le souverain contre le prince le roi et en même temps ayant eu commerce avec Satan la sodomie et les actes du même type venaient automatiquement c'était donc il suffisait de mettre le doigt dans l'engrenage reconnaître qu'on avait invoqué Satan pour vous traiter tout venait avec voilà c'est ce qui fait pousser Jacques Chiffolo à dire que c'était un procès politique d'accord mais il n'y avait pas que ça c'est à dire évidemment c'était un aspect fondamental mais il y a les plaintes des parents il y a les témoignages de ces gens là au début ils sont huit dont on mentionne le nom tous ses parents disent mon fils a disparu il avait tant d'années il jouait il a disparu dans tel endroit personne n'accuse Gilles Deray on a un très grand nombre de ces témoignages de ces plaintes et encore on peut imaginer que tout le monde n'est pas venu se plaindre oui d'autre part il nous manque les témoignages des autres complices de Gilles Deray des deux femmes rabatteuses la méfraie et l'autre la méfraie qui parcourait les provinces avec le visage voilé pour essayer de récupérer des jeunes gens de son nom méfraie elle méfraie et donc mais on a pour tous les détails horribles c'est Eustace Blanchet c'est quelqu'un de l'intérieur qui a vendu la mèche si on peut dire pour sauver sa propre peau donc là Gilles Deray a constaté qu'il était battu sur son propre terrain parce que la connaissance des faits intérieurs est beaucoup plus importante que le fait qu'un enfant ait disparu aux côtés d'un château à l'époque il y avait tant d'enfants qui disparaissaient sur les routes il y avait les guerres il y avait les famines les maladies on enlevait aussi des enfants comme on enlève aujourd'hui il y a tant de procès pour tout ça donc pour que toutes ces accusations pointent contre lui c'est qu'il y avait eu une connaissance de l'intérieur et c'est ça que Gilles Deray a fini donc par avouer mais ce qui va l'ébranler ce ne sont pas les révélations sur les atroces pratiques de Typho et d'ailleurs ce qui va l'ébranler c'est l'excommunication mais oui parce que l'excommunication à l'époque signifiait interdiction pour tout un chacun de vous adresser la parole de vous serrer la main de vous donner à manger de vous recevoir chez lui de vous parler et puis perte de l'âme et surtout oui aussi du salut possibilité pour tout un chacun de vous tuer par exemple ou de vous blesser sans qu'il soit puni impunément mais c'était une exclusion de la communauté de l'église vivante et ça pour les hommes de cette époque là c'était fondamental beaucoup plus important on peut croire Gilles Deray qui avait fait tant d'années la guerre qui avait dû subir des blessures qui avait dû voir des horreurs sur les champs de bataille que le corps peut-être l'intéressait moins mais c'était le salut de son âme qui lui importait le plus et on va le voir quasiment soulagé d'avoir avoué ses crimes d'être condamné on pourrait presque dire qu'il marche à la potence presque heureux oui parce que tout d'abord il connaît l'heure de sa mise à mort chose rarissime à l'époque et ce qu'il ne sait pas ou peut-être il le sait c'est que sa famille et surtout des dames et des demoiselles de haute condition comme dit le contemporain avait grassement payé le bourreau pour qu'il l'étrangle avant que les flammes ne le brûlent et qu'après quoi ils enlèvent le corps le corps n'est pas brûlé il a été seulement léché par les flammes dit-on léché par les flammes donc ça c'est très important parce que pour le le jugement dernier et surtout pour son statut le fait d'être brûlé signifie qu'il était hérétique comme ses deux compagnons qui en dépit de leurs témoins de leurs aveux ont été brûlés lui il n'est pas brûlé il sera enterré néanmoins il sera enterré mais il est entier pour le jugement dernier et ça ça lui compte aussi et puis il y a donc ce moment tout à fait incroyable dans l'histoire où l'on voit une foule entière communier avec cet homme repentant c'est tout à fait spectaculaire et c'est très symptomatique de cette fin de Moyen-Âge de cette période du XVe siècle merci beaucoup Mathéi Kazakou de nous avoir précisé toutes ces choses je rappelle que votre Gilles Deray publié chez Talandi en 2005 sera bientôt réédité en format de poche dans la célèbre et magnifique collection Texto ce sera en avril prochain en avril 2012 Sous-titrage ST' 501